Hey, salut à tous, c'est PJ, bienvenue sur Body Time. Et aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale. Je rejoins Alex et Jacopo à La Bonheur, un restaurant au top du top à Grenoble. Et aujourd'hui, ça va être une journée spéciale cheat day. Vous allez voir ça, on vous explique tout. Allez, c'est parti. Ça y est, tout ça, c'est à vous. Alex, il va vous présenter un peu, vous allez voir. Ça, c'est du cheat day de Bonheur. Alors, on commence la journée en douceur à La Bonheur. Vas-y, présente tout ça. On commence avec une omelette. C'est propre ça. Mais bon, on a enlevé les blancs quand même. Crêpes. Crêpes. Les noiseries, tu vois, un peu dispatchées sur la table. Les croissants, les panques. Il y a les jus d'orange pressés. Pancake, c'est le pain bien frais, coupé, confiture. Ah, spéculoos. Ça, 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 c'est pour moi. Non, c'est le mec qui me touche ça, il mord la main. Obligé. Nutella, on ne s'y a pas de marque. Sirop d'érable, du beurre. On est bien. Comment ça, je crois ? Ça attaque bien. Moi, sinon, si on veut faire un petit déjeuner ou un brunch énervé sur le bonheur, ça se passe. À la bonne heure, ouais. À la bonne heure. C'est des origines italiennes aussi, d'en plus. Bon, allez, on se casse le but. C'est parti. C'est parti. Bon, on a tous fait le même choix, c'est de commencer par le moins sale, c'est-à-dire les œufs. Voilà, et du salé aussi pour commencer. C'est vrai. Et ça enchaîne toujours propre avec tartine, bien sûr, beurrée. Oui, tartine normale, beurrée avec la confiture pour commencer. Quasi propre. Yacopo, pancake avec sirop d'érable et une crêpe avec crème de spéculoos que j'ai tout à l'appelé. Et moi, ce sera 300 Nutella, bien sûr, avec un bon chocolat chaud. Il a l'air bien sale, celui-là. À mon avis, tu vas t'appeler un gros. Là, il y a 1000 calories. Un gros du surplus dedans. Il est là, il est là, l'ogre de Carthage. Attention, vous ne connaissez pas à table, celui-là. Vaut mieux l'avoir en photo que à table. Je ne peux plus parler. Bien fait. Ah d'accord, le pancake, c'est fini. Il n'y a pas plus. C'est fini. D'accord, ok. Vous avez vu les bruitages ? C'était beau, ça. Il ne voulait rien lâcher, le mec. Et toi, tu passes à quoi ? Alors là, je vais prendre un autre pancake, parce que moi, j'adore les pancakes. Et un autre crêpe. Il fait une théorie, le mec. Bien voulait. Ok. C'est bon ? Ok. Justifiez. Grave. Parce que moi, j'adore les paniques. Et moi, je passe crêpes spéculoos. Yeah. Parce que je ne suis pas trop habitué à aller manger en Italie. Et du coup, j'ai fait la France. C'est une tradition, mais j'aime bien. Et ça ne fait pas rossir ? Non. Tranquille, on ne va pas te le tu râves. Personne ne va te le voler, gros. Calme-toi. Qu'est-ce que tu fais ? Il passe bien, ce bol de flocons d'avoine ? J'adore les flocons d'avoine. Ceux-là, ils sont bons. Il est là, le sale. Le sale. Ça, c'est des monobouchés, en fait. Et ben voilà, hop, ni vu ni connu. Sinon, sur les pancakes, tu as quelque chose à nous dire ? J'aime bien les pancakes. J'adore. Parce qu'à l'Italie, moi, je ne sais pas souvent. Quand tu viens, c'est une tradition. C'est une tradition en France. C'est né en France, le pancake ? Bah oui, c'est français. C'est un mot français d'ailleurs. D'ailleurs, pancakes. Je viens de l'a dit. Pan, c'est qu'il s'appelle panqueque. Et en Italien, on dit comment ? Panqueque. Panqueco. Avec l'accent de l'arbre. Greg, je vais vérifier si on a tout mangé. Non, il y a des... Sinon, on ne s'en fait pas que c'est. Greg, ça va ? Tu as semblant de bailler ? Non, non, c'est rien. Tant pis. Pourquoi, PJ, il a mangé tout le pot ? Non. Non, PJ, alors, il a vidé. Moi, je voulais faire une recette qu'il a inventée. Le spéculoos, qui était là. Mais il a terminé. Je ne partage pas les recettes. Voilà. C'est le tout perso égoïste. C'est le reste. Je vais le mettre. Nutella. Vous savez que le spéculoos, c'est mis en France aussi. Comme les pancakes. Comme les pancakes. Nutella aussi. Ferreo. C'est français. Ferreo. Voilà, il y a l'accent. Là-haut. Ferreo. Nutella. Bon appétit. Et tu dois, maintenant, avec ce que tu as dans la bouche, là, tu dois chanter. Ça paix comme jamais. Allez, allez, allez. Ok. Ah, mais vas-y, mais avale le pas. Ça paix comme jamais. Ça paix comme jamais. Ça paix comme jamais, là. Vas-y, 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 continue. Ça paix comme jamais. C'est bon ? C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà le carnage. T'es encore faim ? Pas tout de suite, mais. Un peu au corps. On termine ça. Et voilà, on continue le repas du midi. Posséidons le sale. Alors, qu'est-ce qu'on a pris ? Cheez nabab. Cheez nane kebab. Parfait. Bon, quand même, on reste, on boit propre. Que de l'eau. Voilà. En fait, c'est un cheez nab, pour ceux qui vous connaissent. C'est indien. Donc, c'est un espèce de pain avec du comèche dedans. Et, à l'intérieur de ça, ils font le kebab. Et pourquoi t'es habillé en Robocop, là ? Végéta. En Végéta. On sort de la salle, on est allé s'entraîner. Normalement, quand on fait des tchete, c'est les jours top, on s'entraîne pas. Mais le complet, vous le montrez, on l'a décalé. Et le mardi, quand on est aujourd'hui, on est mardi, le mardi, on s'entraîne. Comment ? Ça brûle. Faut qu'il attende un peu. Il est là, il est là, posé dans le salle. Et t'as pris quoi comme sauce, toi ? Blanche et samouraï. Blanche et samouraï. Et toi ? Moi, je suis samouraï, je crois qu'il m'a donné une blanche. Moi, le classique mayo harissa. Alors, Jacob, on n'a pas fini ? Non, on déguste. Bon, voilà le carnage du midi. C'est pas fini, on va aller se prendre un petit dessert. C'est la moindre des choses. C'est un manque de respect, sinon. C'est vrai. Un manque de respect envers le chill day. Il y a des choses à dire ? Non. Non. Si vous avez d'autres prénoms à proposer pour Jacopo, n'hésitez pas. Non, pour l'instant, il y a Jacques, bien sûr. Il y a Jeff. Jeff. Jean-François. Jean. Jean. Osénon. Osénon le sale. Yacocho. Yacopine. Jacouille. Jacouille. Les préférences, les prédents, et Yacocho. Ok. Et comment ? Non. Donc voilà, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Ils sont contents. Et maintenant, c'est le dessert. Donc, nous, on aime bien les crêpes. Je ne sais pas si vous avez remarqué depuis ce matin. Mais voilà. On a pris deux petites crêpes chacun pour le dessert. Une crêpe caramelle au balsalé. Une autre, chocolat janouillard. Jandouillard. Et j'y. Jandouillard. Un truc machin. Au chocolat. Un truc au chocolat. Et des pêcheux. Allez, bon app. Ah, tu ne fais pas comme d'habitude. Quand tu es filmé, tu ne mets pas la serviette autour du cou. Je me suis. Et en plus, il utilise découvert le mec. On te connaît. On sait que tu manges qu'avec les mains. D'ailleurs, je n'arrive pas trop à être découvert. Sale. Bon, moi, je voulais dire juste que j'aime beaucoup les crêpes. Parce que les crêpes, c'est même un truc canadien. Ils ont fait et ils ont porté en France. En Italie, il n'est pas encore trop arrivé. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ? Oui, comme le sirop d'érable, d'agable, d'érable, comme on s'appelle. Mais comme ça n'a pas à briller, le mec. Le sirop d'agable, le sirop d'érable, c'est français. C'est vrai ? Oui. Ce n'est pas canadien. Non. Ah bon ? Non. Comme les spaghettis bolognaises, c'est français. Et le gratin dauphinois, c'est italien. D'accord. Mais les petits raviolis dauphinois, c'est de rhum. Bien sûr. Il ne dit plus rien, on n'entend plus. Oh le petit chocolat sur les lèvres. Ah, donc celle-là est terminée. Je n'ai pas encore eu le temps de commencer parce que j'ai juste eu le temps de changer la batterie de l'appareil photo. Mais j'avoue, souris, un petit sourire, j'accouille. Froid, toi, ça me fait des petits picotements dans le corps. Voilà, c'est fini. On a mangé les crêpes. Je pense que l'entraînement, je pense qu'il faut faire 50 berpises. 50 berpises par série et 50 ans de bosse séries. Et dernier repas de la journée. On va où, Alex ? Dernière idée, on va à Grenoble pour un restaurant qui s'appelle le Chagate. Un restaurant italien. Et on va manger les pommes. Bon, on est installé au resto depuis 25 minutes. Mais on est invisible. Merci de nous avoir dit que j'avais mon truc comme ça tout à l'heure. Ça ne va pas les potes. Donc là, on attend depuis 25 minutes. Donc, peut-être, on se t'y déj demain. On va aller en pot de zéro. Comme on dit chez moi ? Comme on dit chez Pej, Inchallah. Je vais te raconter. S'il vous plaît. Quel sentiment d'être ignoré ? L'ignorance, c'est le pire des sentiments. Qu'est-ce que vous m'en conseillez ? En fait, il nous en donnait la carte à l'instant. Et il nous attendait parce que... A un moment, on était quatre. On est venu à trois et il voyait qu'il y avait une chaise de ville. Et c'est parce qu'il y a quelqu'un qui nous a fait un prélève. C'est un plan foireux, comme on l'a fait. Un gris. Voilà, Greg, de la bonne heure que vous avez vue ce matin. Bravo. Et c'est parti, première tournée. Fromage pour moi. Et toi ? Gambon, tomate, basilic. Mozza. Parfait. Et moi, je ne me souviens plus. Poivron. Poivron, voilà. C'est ça, merci les gars. Allez, bonne nappe. Bonne nappe. Oh, deuxième tournée. Deuxième. On est bien ? Je suis le même. Tu es aussi le même ? Moi, le gonzola. Ah, et moi, j'ai repris le même. Nous, on est des mecs originaux. J'aime changer. Moi, j'aime bien changer. J'aime bien changer. Et troisième tournée. Donc Jacopo fait une théorie comme quoi ils sont censés être plus grands. Moi, je crois qu'il a fait la deuxième tournée. Ils ont dit, je pense qu'il mange beaucoup. Et il fait les Panzerat. Moi, j'en peux plus déjà. Bon, Alex a été vomir aux toilettes, comme vous pouvez voir. Et voilà, il est de retour. Il est de retour. On a dit que tu avais vomi. Pour faire de la place. Il fallait bien que je fasse un peu de place. Très classe. Donc, troisième tournée, Jacopo a fait une théorie comme quoi il était plus gros. Ça, il l'a déjà filmé, gros. Tu ne vas pas le dire à chaque fois. D'accord. Il n'a pas le temps de le filmer. Le mec, il l'avait déjà probé. Désolé, je n'ai pas le temps fini. La Pana Cotta, mais vraiment au top. Alde Nde. Elle est Alde Nde. La Pana Cotta. Et voilà, journée de cheat meal terminée. La journée jusqu'ici, moi. Voilà. Ouais, franchement, c'était sale. On s'est bien régalé. C'était très sale. C'est vrai qu'on s'est cassé le ventre. Un peu plus. C'était dur, d'ailleurs, l'entraînement. Si vous vous entraînez pendant les cheat days ou après un cheat meal, c'est compliqué. Même si c'est bien. On transpirait. Ouais, c'est vraiment très, très dur. C'est vrai qu'on transpirait de ouf. Ouais. Beaucoup plus, ouais. Beaucoup plus que d'habitude. Donc voilà, bien sûr, c'était exceptionnel. En pleine semaine, d'habitude, c'est plus le week-end. Là, c'était vraiment pour vous filmer tout ça. Pour la vidéo. Donc ça veut dire que samedi, clean. Clean day. Clean day. Bon. J'espère en tout cas qu'il y a le... J'espère qu'il y a le... J'espère qu'il y a le... J'espère en tout cas... Il est différent de nous. C'est différent de nous. Mais bon, on l'encadre. On essaye. Petit à petit, il devient... Petit à petit, il devient comme les autres. Voilà. Bon, j'espère en tout cas que ce genre de vlog vous plaise. Vous pouvez venir sur la chaîne Alex et PJ. Là, ici. Si ça vous plaît. Puis sinon, pour les programmes de cheat meal, c'est sur bodytime.fr. Allez, on vous dit à très vite. Et surtout d'ici là, gardez la pêche. Les vidéos ne sont pas des conseils. Mais bon, faites-vous plaisir. Moi, je dois y aller, je ne décris pas manger. C'est parti. C'est parti, les courses du cheat meal. Sous-titrage Société Radio-Canada